Dans la première partie de son livre, Bertrand Méhuste nous entraîne dans la science-fiction des années 20 et 30 et il nous montre que les romanciers avaient imaginé des rencontres avec des extraterrestres ressemblant point par point à ceux des témoignages récents. Et pourtant, aucun de ces romanciers ne disait avoir été témoin de phénomènes extraordinaires. C'est devant leur machine à écrire qu'ils avaient tout imaginé. Encore plus frappants sont les dessins et illustrations d'artistes qui accompagnaient ces romans. Dans le numéro du printemps 1931, un dessin parfait de soucoupe volante apparaît dans la revue Wonder Quarterly. Et que dire de celui qu'on retrouve dans Science Wonder Stories de novembre 1929 ou encore dans le numéro de août 1927 de Amazing Stories. Les dessins de certains témoins nous feraient croire au même phénomène imaginaire. Cependant, Méhuste estime que même des gens qui n'ont pas lu de science-fiction ont présenté des histoires semblables. Il avance donc que les extraterrestres seraient en contact avec nous psychiquement. Bien, c'est-à-dire qu'il faut imaginer, enfin c'est ce que j'ai essayé d'imaginer, qu'il existe un agent extérieur, que j'ai appelé X pour ne pas commettre de projections inutiles, pour simplifier, qui utilise des motifs culturels pour se manifester. Jung, quant à lui, croit que c'est un phénomène uniquement humain. Hubert Reeves nous expose cette théorie sur les soucoupes. On retrouve un phénomène très ancien, c'est le phénomène des apparitions. Les apparitions, c'est pas nouveau dans le monde. Vous n'avez qu'à lire les textes mythologiques et anciens. Il y en a à tous les niveaux, des apparitions de la Sainte Vierge, des apparitions dans toutes les religions. Et Jung, justement, qui a écrit un bouquin fort intéressant là-dessus, qui a apporté beaucoup, fait remarquer qu'après tout, les soucoupes volantes se placent bien dans ce cadre des apparitions. Sauf que, à l'époque moderne, pour être crédible, vous ne pouvez plus raconter que vous avez vu Sainte-Marguerite et Sainte-Marie, parce que ça passe pas. Mais si au lieu d'avoir vu ces personnages anciens, vous avez vu un objet technique, un objet technique, une soucoupe volante, c'est une espèce d'avion supersonique. Déjà, vous êtes crédible, mais en plus de ça, il faut que cet objet technique soit supersonique hyper technique, c'est-à-dire qu'ils redeviennent merveilleux. Ce qui donne le côté merveilleux aux soucoupes volantes, c'est qu'elles dépassent dans la technique toutes les techniques qu'on connaît. Personne ne voit mieux, ne voit plus d'ovnis que le gendarme, que les gens responsables. Et ça, ça colle très bien aussi avec l'explication de Jung. Jung vous dirait, les rêveurs, les créateurs, les gens qui sont en contact avec leur inconscient, n'ont pas besoin d'inventer des ovnis. Ils peuvent créer, ils peuvent rêver, ils sont près de leur rêve et de leur imagerie. Ce sont les gens qui ont brimé leur imagerie parce que ce sont des gens sérieux. Quand on est un gendarme, quand on est un maire de ville, on ne rigole pas, on a les pieds sur la terre, on a du plomb dans la tête, etc. Il y a toute cette terminologie. Eh bien, ces gens qui, par leur métier, ont plus ou moins brimé leur dimension imaginaire, se retrouvent typiquement avec des problèmes de ce genre, des problèmes d'hallucination, des problèmes de névrose, etc. Et ça s'explique tout à fait, ça colle très bien avec cette vision des choses, que les gens qui voient les ovnis, ils ont dit toujours, c'est pas un rêveur qui m'a raconté ça, c'est un gendarme. Eh bien, ça colle très bien. Justement, c'est parce que c'est un gendarme que la thèse de Jung me paraît d'autant plus crédible sur ce plan. Sous-titrage Société Radio-Canada